Les tables sonores, c'est un projet qui vise à augmenter l'intérêt que les enfants peuvent avoir à découvrir d'une façon tactile un objet par des sons électroniques. IRCAM Amplify a imaginé de technologiser des tables qui sont une chose extrêmement simple à la portée de tous les enfants et qui est d'ailleurs souvent de leur domaine réservé quand il s'agit de tables de petite dimension, que de les équiper avec des capteurs et de faire sortir de ces tables des sons inattendus, aller leur permettre de découvrir un monde sonore qui pour eux est un monde sonore complètement nouveau. Alors ici on est situé dans un quartier culturel qui est porté par groupe FIMINCO avec des activités qui sont liées à la création contemporaine. Et puis ici vous avez donc un village de marque, Paddock Paris, dans lequel est situé le mini club où on se trouve, l'espace pour les enfants. L'idée c'est de proposer quelque chose de totalement différent de ce qu'on peut trouver habituellement dans un village de marque, dans un centre commercial, proposer quelque chose d'exigeant mais en même temps ludique, accessible à tous puisque c'est ça qui est beau avec ces tables, c'est qu'il y a plusieurs manières de les appréhender. L'idée c'est qu'elles puissent être accessibles à des enfants qui pratiquent un instrument mais surtout à des enfants qui sont complètement novices. J'ai vraiment répondu à une commande qui était de trouver des modes de jeu pédagogiques qui répondent à un ensemble de contraintes. robustesse, il fallait aussi que le système soit d'un côté compliqué parce qu'on voulait qu'il soit intéressant, qu'il explore un ensemble de choses et assez simple pour être autonome. Un groupe FIMINCO veut vraiment créer une expérience complète pour une famille et en même temps pour ses enfants leur proposer une belle expérience créative. Il y a deux modes de jeu, un mode d'interaction qui est complètement libre. L'enfant va découvrir de façon intuitive que s'il tapote, que s'il toque ou que s'il frotte, la table peut produire trois sons différents. Le deuxième mode d'exploration c'est celui qu'on a appelé avec médiateur, c'est-à-dire un mode de découverte des tables qui mettent en jeu la capacité des enfants à comprendre ce que les autres sont aussi en train de découvrir à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada